Maintenant, on va s'intéresser au carnaval puisque c'est le sujet du jour et vous allez comprendre les rapports, les liens. Le carnaval se déroule du premier dimanche de janvier jusqu'au mercredi des cendres, jour où l'on enterre un personnage qu'on appelle Vaval en Guadeloupe. Parce que j'ai expérimenté le carnaval en Guadeloupe et c'est à peu près toujours la même chose dans tous les cas partout dans les Antilles, y compris en Guyane. Le carnaval se déroule du premier dimanche de janvier jusqu'au mercredi des cendres, jour où l'on enterre un personnage qu'on appelle Vaval, qui est le roi du carnaval. La veille du mercredi des cendres, qui est appelée le mardi gras, est le dernier jour gras avant le carême, c'est-à-dire le jeûne, qui va durer 40 jours. J'en ai parlé un peu hier, je ne crois pas nécessaire d'y revenir. Le mercredi des cendres s'observe au plus tôt, le 4 février et au plus tard, le 10 mars, mais toujours avant l'équinoxe du 21 mars. Bon, vous pouvez dire 22 si vous voulez, mais c'est la même chose puisque vous savez qu'on rajoute 1. Je l'ai dit, quand c'est le cercle complet, on rajoute 1, ça va faire 22. Voici pourquoi chaque cercle, chaque bras a comme valeur 22. Je l'ai dit déjà. Donc, je reprends. Le mercredi des cendres s'observent au plus tôt, le 4 février et au plus tard, le 10 mars, mais toujours avant l'équinoxe du 21 mars, lorsque nous quittons l'hiver pour entrer dans le printemps, qui est la renaissance, c'est-à-dire la résurrection. Le temps de la résurrection, c'est le printemps. Le carême, 40 jours, précède la Pâque. Le mot carnaval viendrait du latin carnis, chair, levare, enlever. C'est ce que vous rencontrez généralement dans les dictionnaires étymologiques. Ils font cette proposition. Mais il existe une autre étymologie proposée qui est carus, navalis. Et c'est ça qui est juste. C'est celle-là qui est juste. D'accord ? Donc, je reprends ce que je suis en train de dire, même si on peut expliquer aussi carnis, levare, c'est-à-dire enlever la chair, puisqu'on rentre dans, après on rentre dans le jeûne, qui est un temps de pénitence parce que c'est le deuil. Isis est dans la description du deuil, des larmes, etc. Donc, voilà. Mais une autre étymologie proposée est carus, navalis, char, naval, en référence au navigium Isidis. C'est de cette manière que les latins nommaient la Barque d'Isis, qui intervient de manière remarquable, vous le savez, dans la Passion d'Osiris, puisque c'est avec cette barque qu'Isis se déplace. D'accord ? Et elle ramène le corps d'Osiris. D'ailleurs, on va comprendre dans une prochaine communication, dans ce cycle-ci, à quoi renvoie la Barque en réalité. OK ? Mais bon. Les latins vont l'appeler navigium Isidis, la Barque d'Isis. Le mot carême viendrait du latin quadragésimus, c'est-à-dire quarantième, sous-entendu dies. Donc, c'est quadragésimus dies, c'est-à-dire quarante jours. C'est quatre, le fameux quatre. Parce que hier, j'ai commencé une explication, je ne voulais pas pousser plus avant, parce que je savais que j'allais parler de cela un peu plus en détail aujourd'hui, pour justifier du carême qui dure quarante jours. C'est les bras de Koni qui tournent. Qu'est-ce qu'ils ont déçu ? C'est les bras.